Musique Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos favorites, mes vidéos DIY donc on se retrouve pour l'idée de se créer un sapin de Noël soi-même donc si on n'a pas de sapin ou si on souhaite se faire d'autres petites décorations pour moins de 3€ donc c'est spécial petit bidet, spécial fait soi-même et spécial déco que j'adore en fait spécial jolie déco j'avais déjà fait ma première vidéo sur les DIY avec plusieurs cadeaux j'allais dire deux cadeaux, plusieurs cadeaux de Noël à offrir et à faire soi-même d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà vu je vous la laisse un lien juste en haut et sinon n'hésitez pas à vous abonner et à mettre, je crois que c'est une petite cloche à cliquer sur la petite cloche, m'avertir des nouvelles vidéos en fait ça permet de ne pas laisser des vidéos se faufiler et que vous soyez au courant de tout ce que je sors donc c'est parti, on se retrouve pour une vidéo sur deux sapins de Noël je vous laisse de suite avec le matériel qu'il vous faut pour le premier DIY vous n'aurez pas besoin de grand chose puisque j'ai utilisé seulement du masking tape que j'ai trouvé sur le site Creava d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos et ensuite d'une paire de ciseaux donc vraiment rien de compliqué comme vous voyez j'installe mon masking tape comme je le souhaite et là pour le coup je vais me faire un sapin de Noël que je vais coller sur ma porte de placard de mon salon ça va apporter un petit peu plus de déco chez moi et pour le coup franchement c'est une décoration qui ne coûte pas cher et qu'on peut faire à notre façon donc pour ce DIY pas de grande explication je vous laisse regarder en image il y a juste besoin de découper du masking tape et même les âmes pas créatives peuvent y arriver je voulais vous dire aussi que d'autres DIY allaient arriver pour les repas de fin d'année notamment pour le repas de Noël et aussi pour le repas d'une nouvelle arme donc restez connectés si vous voulez suivre mes vidéos et d'ailleurs même une vidéo de maquillage on va bientôt arriver on n'est pas que sur la déco en ce moment pour ce second DIY vous aurez besoin seulement du bois moi j'ai pris du bois flotté, de la corde et des ciseaux j'ai donc seulement acheté ma corde, vous pouvez en trouver aussi sur le site CREAVA et donc là je place mes morceaux de bois dans le sens souhaité notamment du plus petit en haut au plus grand en bas pour que c'est une forme de sapin et à l'aide de ma corde je viens sur un des côtés faire un nœud, il n'y a vraiment rien de compliqué là dessus pour consolider le tout, j'en fais aussi un second et puis là on va aller vers le second morceau de bois et c'est reparti pour refaire un tour en faisant un nœud, accrocher en fait le second morceau de bois et puis j'ai envie de vous dire qu'on recommence jusqu'au bois le plus petit jusqu'à notre dernier bois tout en haut une fois qu'on est au bout de notre sapin on n'oublie pas de se laisser un petit nœud pour pouvoir tout simplement l'accrocher et puis c'est reparti, on refait la même chose en descendant jusqu'à arriver au dernier bois je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué et donc si toi aussi tu as des idées de sapin de Noël pas cher n'hésite pas à me le dire en commentaire moi ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et je les ferai peut-être pour chez moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous mets à chaque fois les petites photos de mes créations ou de ma vie en fait donc mon compte Instagram, c'est Sarah, c'est 2 filles vous avez le lien juste en barre d'info j'espère que ce style de vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vous souhaite un bon mois de dessin je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous fais plein de bisous je vous souhaite un petit pouce